Générique 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 Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Voici les titres du 19h50. Générique A la une ce soir, ils jouent la carte de l'inattention et de l'imprudence pour dépiécer des véhicules. Des victimes en en compte des centaines. Dans la ville de Yaoundé, la police vient de démanteler un réseau dans la cité capitale. Les adeptes du whisky en sachet se comptent à l'appel au Cameroun. Il continue de s'abreuver de cette boisson. Malgré l'interdition des pouvoirs publics, les consommateurs de ce liquide jugé dangereux pour la santé se lancent dans des expériences à risque. Une nouvelle variété de poissons sur le marché, on l'appelle le poisson aquaculture du Made in Cameroun, désormais à la portée des consommateurs locaux. Présenté aux commerçantes de la ville de Douala, il va faire face à la forte dépendance du poisson importé. Les lionnes indomptables de Hanbal se rapprochent du sacre de la Coupe d'Afrique des Nations. Elles se sont qualifiées pour l'écart de finale après avoir battu les lionnes de la Teranga hier à Dakar. Voilà pour les titres. Garé un véhicule et le retrouvé quelques tons après dépouiller les vitres cassées. Beaucoup d'automobilistes en sont victimes. A Yaoundé, les éléments de la police judiciaire viennent de démanteler un gang spécialisé dans ce genre de coups. Ils ont été présentés à la presse avec un buton impressionnant. Reportage Ardonguefak et Raoul Ngoffo. Voici le buton exposé en plusieurs compatiments devant la direction de la police judiciaire à Yaoundé. Comme un marché transposé là, le premier rayon présente des sacs en toute variété, hommes et femmes. Tout à côté, des chaussures haut de gamme. Dans le deuxième rayon, un stock impressionnant d'outils comme dans une quinquairie. Le secteur de l'électronique affiche des téléphones portables, des téléviseurs, ordinateurs et autres appareils. La pibererie n'est pas en reste. Même la Bible n'a pas échappé. Les grosses prêts, ce sont ces motos et ce véhicule. Pendant sept ans au moins, les huit pour le vol ont sémé la terreur dans la ville de Yaoundé, mode opératoire. Ce groupe de malfaiteurs se déploie jour et nuit à bord des motos à la suite des victimes potentielles qui les prennent en filature et les suivent jusqu'à leur arrêt et descente du véhicule. L'élément déterminant de leur sale besoin est extrait de la bougie d'allumage du véhicule. Ce morceau de calcaire est appelé diamant, in English, diamond. Un tout petit mais dangereux qui brise la vitre au moindre contact pour leur donner accès à l'intérieur du véhicule. Fin de parcours prononcé par les éléments de la police judiciaire. Le sens donné à la police de proximité prescrite par le délégué général à la Sûreté nationale. Et c'est dans ce siège, à travers son opération Caméléon, lancée pour la couverture des fêtes de fin d'année, que la direction de la police judiciaire a abrégé les activités criminelles de ce gang de huit casseurs et pilleurs de véhicules. Sept victimes se sont déjà présentées et l'argent dépouillé est estimé à 20 millions de francs CFA. La suite de l'affaire, ce sera à la justice. Et nous sommes désormais 8 milliards de voisins sur Terre, alors que le nombre d'habitants du globe terrestre atteignait cette barre symbolique ce 15 novembre. L'art, notre rédaction a tenté ce mardi de savoir sur quels critères vous définissez le nombre de vos enfants. Du coup, de la vie en passant par la religion, chacun y va de son critère. Joël Diome 3 et Samuel Lébacissé. La population mondiale s'accroît de manière exponentielle, au point d'atteindre la barre symbolique des 8 milliards ce mardi 15 novembre 2022. Mais à travers les rues de la ville de Yaoundé, le lit du pauvre aurait perdu de sa fégondité de la vie de ce chef de famille. Aller norrer, envoyer à l'école, ce n'est pas du tout facile. Et vous savez que la vie ici au Cameroun, c'est un peu chère, c'est un peu difficile, tout est bloqué. Donc c'est pourquoi je me suis limité d'avoir trois enfants. Certains déterminent un nombre d'enfants en fonction de la qualité de vie à leur offrir. Pour offrir une belle vie aux enfants, il faut limiter le nombre d'enfants. Sinon, vous ne pourrez pas les amener où vous voulez, vous ne pouvez pas atteindre vos objectifs fixés. Pour cette dame, atteindre son quota fixé de cinq enfants dépend de la volonté divine. Je désire peut-être avoir cinq enfants, oui. Peut-être si Dieu le veut, parce que là maintenant j'ai déjà une fille et un garçon. Pour moi, ça dépend de tout un chacun. En cette augmentation de la population mondiale, d'autres Camerounais y voient les prémices d'un déluge bis. À 8 milliards, vous voyez un peu, nous sommes surpeuplés. On a comme l'impression que tout va vite. Il y a une multiplication de trucs sur les mariages, les maisons, et tout va vite. Donc c'est ce qui s'est passé au temps de nuit qui est en train de se répéter au jour d'aujourd'hui. Cette théorie, même si elle fait froid dans le dos, a chacun son opinion. C'est aussi ça, la liberté d'expression. Et parents et enfants, si vous ne l'avez pas encore fait, rejoignez-moi à table au menu du poisson 237. Cette nouvelle variété vient d'être présentée aux braiseuses de poissons de la ville de Douala par la Caisse de développement de la pêche maritime. Pour une sécurité alimentaire appréciable, le poisson aquaculture fait désormais partie du Made in Cameroun, l'île Piédiou et en retina. Du poisson frais, nettoyé, assaisonné, puis passé à la braise, ces femmes respirent au quotidien de la fumée et se brûlent les doigts pour satisfaire les papilles gustatives des Camerounais. Aujourd'hui, un autre type de poisson s'offre à elle, le poisson aquaculture. Nous avons appris là maintenant que nous devons braiser le poisson 237 qui est typiquement Camerounais parce que tout ce que nous vendons, que les clients sollicitent, c'est plus le maquero. Et nous avons constaté que la sciu et le tilapia ont plus d'apport nutritionnel en vitamine D, en oligo, éléments et en protéines. Et tous ces éléments, d'après la formation, nous avons compris que tous les éléments que nous consommons ont du sel. Donc il n'y a plus question de mettre du cube parce que le cube fait plutôt pourri les aliments et ça détruit notre organisme. Ces femmes braiseuses de poissons dans la ville de Douala viennent de bénéficier d'une formation sur les bonnes pratiques d'hygiène et sur l'amélioration de leurs capacités techniques pour une sécurité alimentaire optimale. Il y a plusieurs avantages à ce que tout le monde se mette à consommer les poissons produits sur place parce que non seulement l'intérêt économique, mais surtout l'intérêt nutritionnel et aussi les mesures hygiéno-diététiques qui accompagnent tout cela, on ne peut que faire avec ce poisson si nous voulons avoir la sécurité alimentaire dans notre pays et si nous voulons aussi que les maladies liées à la nutrition soient un peu plus réduites au sein des populations. Les braiseuses de poissons sont un maillon essentiel de la pisciculture, d'où cet apport de la Caisse de développement de la pêche maritime en partenariat avec la délégation régionale du Minépia littoral. Si nous voulons mettre en oeuvre la politique d'import substitution, que ces acteurs-là rentrent dans le jeu et qu'ils jouent leur rôle, c'est-à-dire leur rôle de faire connaître ce poisson-là, de le faire apprécier, de le faire consommer par les Camerounais de manière à ce que les volumes qui sont transigés par les producteurs soient de plus en plus importants et que l'activité de production que nous promouvons puisse porter ses fruits. À la rue de la Joie et autres coins chauds, passez désormais la commande du poisson 237 pour la promotion du Made in Cameroun. Et cette promotion du poisson local s'inscrit dans un contexte de forte dépendance du Cameroun à l'importation et nous en faisons le sujet de chronique économique de ce soir avec Monique Naoussi-Fosso en plateau. Bonsoir Monique, quel est l'état des lieux de l'importation des produits halieutiques au Cameroun ? Alain Sousseline Kanga, bonsoir. Et bien sûr, on en parle avec autant d'insistance. C'est que la situation est en train d'atteindre la Côte d'Alerte. Le besoin en ressources halieutiques au Cameroun est grandissant. La demande, elle est croissante. Tenez, pour une demande nationale de l'ordre de 500 000 tonnes par an, la production locale a du mal à franchir la bas de 300 000 tonnes si on rassemble toutes les sources ou les secteurs où on peut pêcher du poisson. La pêche maritime, la pêche continentale, l'aquaculture, la pisculture dans les étangs, les rivières et tout. Et donc, dans la note de conjoncture économique de la Chambre de commerce pour le compte de l'année 2021, on peut lire que le Cameroun a dépensé 134 milliards de francs CFA pour s'offrir 189 000 tonnes de poissons surgelés. C'est énorme. L'incidence sur la balance commerciale, elle est certaine, sans compter les dévises qui sont perdues. Et on s'interroge de plus en plus sur l'opportunité. Quelles sont les mesures qu'on peut mettre sur pied pour pouvoir stopper cette saignée, cette dépendance croissante du Cameroun à l'importation du poisson, vous le savez, avec le riz ? Ça fait partie des principaux aliments qu'on retrouve dans le panier de la ménagère. Alors, Monique, la grande question actuellement, c'est de savoir, est-ce qu'il y a des possibilités d'inverser la tendance ? Le Cameroun dispose d'au moins 5 grandes zones écologiques favorables à la pêche. Que ce soit au sud-ouest, à l'est, dans le littoral, dans le centre, Nous avons une façade maritime de l'ordre de 400 km, assortie d'un plateau continental de 10 000 m², un potentiel halieutique maritime, estimé environ 200 000 tonnes de poissons par an. Si on y ajoute, par exemple, les lacs et les rivières, et autres retenues d'eau aux alentours, on aura 120 000 autres tonnes. Donc, si on investit localement, il y a de fortes chances qu'on n'importe plus le poisson. On peut également saluer des mesures incitatives qui ont été mises sur pied par le gouvernement. Exonération de certaines taxes fiscales douanières pour les Camerounais qui voudraient s'investir dans le secteur. Le Cameroun, à travers l'aquaculture, voudrait atteindre, juste en matière aquacole, 100 000 tonnes de poissons d'ici 2030. Et donc, il y a une centaine de Camerounais qui se sont déjà manifestés, formés et disposés pour accompagner le gouvernement dans ce projet-là. On ne partira pas de ce plateau sans émettre un vœu qui peut être celui d'un protectionnisme économique. On ne va pas parler de protectionnisme en matière de pêche. Ce sera la même chose. C'est trivial que dans nos eaux, dans nos fleuves, etc., il y a une présence permanente et dominante des pêcheurs étrangers qui vivent de les fonds marins et les emportent chez eux. Sur nos marchés, le panier de la ménagère souffre à avoir du poisson. Selon le Fonds alimentaire mondial, il y a 2 700 000 personnes au Cameroun qui sont en insécurité alimentaire et présentent le poisson, les ressources halieutiques, comme des sources à même de pouvoir résoudre ce déficit alimentaire. Merci beaucoup, Monique Naossi-Fosso. Et regardons ensemble ce que prévoit le menu. Dans la suite du 19h50, les jeunes vecteurs du changement sur le continent africain. Synergies africaines en font désormais leur priorité. Annonce du secrétaire exécutif ce jour face à la presse. Le film Cancan reçoit sa première récompense. Le comédien qui incarne le personnage principal a été élu meilleur acteur de l'Afrique centrale au Sotigi Awards 2022 au Burkina Faso. Les vigilances à l'approche des fêtes de fin d'année, le moment idéal pour les arnaqueurs d'extorquer de l'argent dans les comptes électroniques. Un opérateur de téléphonie mobile donne les clés pour s'en prémunir. Dans l'actualité également, la force des armées dans le monde préside en sa capacité d'anticipation. Une centaine de militaires issus des différents corps de l'arnée camerounaise vient d'achever la formation en technique de logistique au génie militaire de Douala. Une fonction qui permet le dispatching et le contrôle des éléments sur le terrain. Voyons cela avec David Sandio et Stéphane Binac. Ils reçoivent ici des parchemins, signes de fin de formation en logistique pour ces hommes des forces armées camerounaises. Les modules portent sur 13 formations de la logistique. Le logicien prévoit, le logicien anticipe. C'est pour ces raisons que durant tous les modules que nous avons appris ici, on était au pied de guerre dans le cadre de l'anticipation, dans le cadre de prévoir, afin que les hommes qui sont sur le terrain ne souffrent de rien. Notre rôle au sein des forces de défense sera de projeter les forces sur le cadre de l'anticipation, alors en portant les moyens de vivre, de combattre et de se défendre. Le cinquième cours de perfectionnement et le sixième cours d'application logistique avec un contrôle continu sur l'administration et la gestion. Nous avons appris comment élaborer les thèmes logistiques au niveau brigade. D'abord la discipline, c'est la force principale des armées, les gardes et la ruche même dans l'armée, par rapport au travail. Au sorti, des militaires élaborent des manœuvres logistiques, question de réduire les dépenses. Et pour les villes de Mbanga, Lume, Bonalia, Kumba et Konsamba, l'assainissement est un problème. La gestion spécifique des déchets s'avère un casse-tête pour les municipalités. Ici, on surfe sur des solutions de résorption afin d'offrir un environnement sain aux populations. On voit cela avec Arnaud Devarionda et Luciano Ndjako. Les déchets solides étaient jusqu'ici collectés et déversés dans un dépotoir sans d'autres perspectives. Sur la durée, la situation a généré des sources de pollution avec pour conséquence les maladies de tout ordre. La recherche des solutions opérantes a poussé ces communes à solliciter du Mindou une enquête. La meilleure approche des résolutions de la question du traitement des déchets a été étudiée. Avant, depuis 2020, nous les transportons, on les déverse quelque part, et puis eux, ils ont dit non, il faut les utiliser. On ne peut pas transporter et les jeter comme ça alors qu'ils peuvent nous aider à peut-être faire le compost. La totalité des communes camerounaises, des cétés camerounaises, souffrent pratiquement du même problème. Une insuffisance de moyens devant leur permettre de gérer au mieux l'ensemble de la production des déchets municipaux. A la suite des expertises, voici la télé de restitution. Le traitement des déchets issus du quotidien peut produire des plus-values. Le compost utile pour l'agriculture, le recyclage des métaux et bien d'autres. Avec l'apport du Mindu et du partenaire CETEC, nous pensons que l'installation des unités de valorisation des déchets serait un atout pour l'ensemble de nos communes. Ils sont en train de nous proposer de construire une structure de tri de ces ordures. Avec la multiplicité des solutions en plus-value, on voit déjà en perspective des bouffées d'oxygène pour ces communes. Les premières dames d'Afrique engagées à s'investir davantage sur les jeunes. Vecteur de changement sur le continent, l'un des défis majeurs des synergies africaines contre le Sida et les souffrances pour les 20 prochaines années. Entre autres annonces faites par le secrétaire exécutif à la presse ce 15 novembre à Yaoundé à l'occasion de la célébration des 20 ans d'existence de cette ONG panafricaine. Karel Mezatatouia et Serge Alain Zébou. Arrêt majeur tout d'abord sur les défis sanitaires et sociaux dans le viseur des premières dames d'Afrique pour les 20 prochaines années. Les maladies infectieuses, celles tropicales négligées, cardiovasculaires ainsi que les cancers auront maille à partir avec synergies africaines contre le Sida et les souffrances. Les insuffisances financières, le déficit criard du personnel médical qui plombe également notre système de santé aussi, feront l'objet d'une attention toute particulière de cette ONG panafricaine. Les maladies émergentes et réémergentes telles que le COVID-19, la variole du singe, Ebola, la prévention et la prise en charge des addictions aux stupéfiants chez les jeunes. Un bref aperçu des challenges que se sont fixés les premières dames d'Afrique, annoncés palpitants par le secrétaire exécutif. Jean-Stéphane Biatcha revisite en outre le chemin parcouru de synergies africaines contre le Sida et les souffrances ces deux dernières décennies. La prévention contre le VIH à travers notamment vacances sans Sida. L'initiative a contribué à la réduction de nouveaux cas et décès liés au Sida en Afrique. Tout ce qui a été accompli ne l'aurait pas été sans l'engagement constant d'une personne de talent, au grand cœur, animée d'un humanisme vivant et vibrant. La première dame du Cameroun, au parcours personnel singulier, aura su y puiser une force et une énergie qui lui ont permis de déplacer des montagnes. Ce n'était donc pas de tour au pot pour les premières dames d'Afrique. L'aventure dont les fonds baptismaux ont été posés à Yaoundé les 15 et 16 novembre 2022. Sous la houlette de l'épouse du chef de l'État, ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO continue. Autre chose à présent, le whisky en sachet se répond malgré son interdition sur le territoire national « Consommer sans mesure pour mieux apprécier son goût ». Plusieurs le mélangent au vin de palme, le goût qui remplace celui de la bière. Pourtant, la mort est si proche. Whisky en sachet, la mort à petite gorgée. C'est un reportage de Samuel Bayha. La mort, consommée à pleine gorgée. Le whisky en sachet n'a jamais disparu, malgré sa commercialisation interdite en 2014 par le gouvernement camerounais. Un réveil qui a son propre langage de consommation au Cameroun. Boire dans ses sachets conditionnés, c'est se shooter ou se peinter. Mélange au vin de palme local, les adeptes de ce whisky brûlant trouvent qu'ils saoulent mieux que la bière. D'eau et piquant pour le palais. Fighters, Kitoko, Lyon d'or, Tombo, des noms, près d'un convoi funèbre. Pourtant, dans la rue, l'on préfère boire et mourir. C'est dangereux, mais ça nous donne la force. On va faire comment ? Chacun a appelé à mourir. Tout le monde a appelé à mourir. Je bois ça, je vais mourir. Je ne bois pas, je vais toujours mourir. Donc je préfère boire et mourir après. Ces consommateurs se rassemblent ici pour chercher le calme. Pauvres, la bière est un luxe pour leur bourse. Comme il y a eu comme ça, on boit ça, nous sommes calmes. Avec les 650, je peux prendre les mêmes 5 frères, on achète 3 whisky de chachette. Ensuite, on achète des liques, on boit la jambe, nous sommes tranquilles. Tranquilles, Aïssi Abina ne l'est pas. Auprès de sa vie, il mène une lutte contre les sociétés qui fabriquent le whisky en sachet. Nous demandons aussi à l'État d'être ferme. Nous ne voulons plus de moratoire. Il faut que le whisky en sachet ne soit plus produit au Cameroun parce que ça cause des ravages au sein de nos sociétés. Du whisky, but parfois sans modération. Sur l'emballage, le degré d'alcool n'est pas indiqué. Généralement, c'est de très fortes doses d'alcool et ce n'est pas mentionné parfois sur le sachet. On boit sans contrôle. C'est ça qui fait surtout la dangerosité de ce type d'alcool. Le whisky en sachet moins cher, ses ravages coûtent cher. En culture, les lauréats du Sodiki Awards 2022 sont connus. Et pour cette septième édition, l'artiste comédien guitar et metteur en scène a reçu le trophée du meilleur acteur de l'Afrique centrale. La cérémonie de récompense a eu lieu le 12 novembre à Ouaga, au Burkina Faso. Et l'artiste est revenu hier manifester sa joie avec les siens. On voit cela avec Leslie Poumetya. Retour triomphal à l'aéroport international de Douala, d'un lion indomptable de la culture camerounaise. L'homme qui a incarné le personnage de Jean-Michel Cancan dans le film Cancan revient du but qu'une affaço les mains chargées. L'André Guetza a reçu le trophée du meilleur acteur de l'Afrique centrale au Soutigui Award 2022. Je suis très heureux. Déjà que seulement être nommé déjà pour moi était une victoire. Revenir avec ce trophée, pour moi c'était un bonus. Ce couronnement est selon le comédien le résultat de sa persévérance, de son courage et de son professionnalisme. Ils disent beaucoup ça que vous n'êtes pas doué. Ils disent beaucoup ça que vous êtes bête. Ils disent beaucoup ça que vous êtes nuls. Non, ne croyez pas en eux. Croyez en vous-même. Parce qu'à moi aussi on a dit ça et je reviens à la maison avec ça. Cette récompense il a dédié à ses collaborateurs et ses nombreux fans. Je vais commencer par l'équipe de production. Le réalisateur, le producteur, toute l'équipe technique, toute l'équipe artistique, les autres acteurs. Vraiment il y a beaucoup de personnes qui ont soutenu ce projet. Même dans l'ombre, à ceux-là aussi j'ai dit merci. Actuellement je ressens une joie immense, une grande satisfaction avec le retour de Landry Nguetza qui vient de Ouagadougou au Burkina Faso où il a décroché le Sotigui du meilleur acteur d'Afrique centrale. Ce projet, je l'ai nourri, j'ai eu une vision par rapport à ce biopic. Connu pour ses caricatures, c'est avec le long métrage Cancan que l'artiste séduit le public. Il reflète à la fois la légende Jean-Michel Cancan et la personne de Djedoné Afana Ebogou. C'est vous Jean-Michel Cancan ? Je vais venir, je vais prier au bien que je vais venir reconnaître les gens. Évacué au mois d'avril dernier après un accident, l'artiste Salé John est de retour au Cameroun. Venu sitôt pour préparer dans la ville de Douala un événement prévu ce 26 novembre à la salle Arena de Bonamoussadi. Reportage Samuel Bayra et Thierry Nana. Évacué à l'étranger après un accident en avril. Dans le couloir de cet hôpital, l'artiste Salé John est filmé sur une naise roulante. Cette nuit, à la passerelle d'embarquement de l'aéroport international de Douala. Les photos suivent des accolades et poignées de main. Salé John est de retour. Nous voici de retour au pays position debout. Alors que quand j'allais le 4 avril dernier, j'étais sur un brancard et après dans des avions des hôpitaux où j'ai passé plus de 4 mois. Debout sur deux pieds, malgré l'épreuve d'endurance, Salé n'est pas fatigué. Un pour dire à mes enfants que comme ils me voyaient là, je suis là venu exactement pour reprendre mes activités de la vie de l'artiste que j'ai. Et pour confirmer sa belle forme, suivez-le à cet événement prévu dans la ville de Douala. Donc je suis venu sitôt pour que je me prépare, que je m'acclimate avec la technique professionnelle qui est les répétitions, l'ambiance et... Sérieux blagueur, Salé John donne une date avant de disparaître dans la pénombre. Allez, ciao et au 26. Parlant de sport, à présent, les Lyons et non-tables sont désormais au complet. La dernière vague des joueurs attendus est arrivée à Abu Dhabi cette nuit. Comme vous pouvez le voir sur ces images, amateur Eric Maxime Choupo-Moting et la colonie européenne s'installent afin de rejoindre le reste du groupe qui est arrivé depuis dimanche à Abu Dhabi dans l'optique du match amical de vendredi prochain contre le Panama. Et justement, huit joueurs ont pris part à la séance d'entraînement de lundi soir. Christian Basso-Gock, Noutolo et Olivier Maizeau accompagnés et cinq autres déjà présents. On voit cela avec Marc Chouamot. Les lions indomptables sont désormais au complet. La dernière vague de joueurs attendus est arrivée à Abu Dhabi cette nuit de lundi à mardi. Comme vous pouvez le voir sur ces images, amateur Eric Maxime Choupo-Moting et la colonie européenne s'installent afin de rejoindre le reste du groupe qui est arrivé depuis dimanche à Abu Dhabi dans l'optique du match amical de vendredi prochain contre le Panama. Justement, huit joueurs ont pris part à la séance d'entraînement de lundi soir. Christian Basso-Gock, Noutolo et Olivier Maizeau accompagnés les cinq autres déjà présents dans le groupe. Une séance d'entraînement a eu lieu ce mardi après-midi avec l'ensemble des 26 lions indomptables. Ceux, à trois jours du dernier match de préparation. Vendredi, le Cameroun affronte le Panama à 11h, heure de Yaoundé, avant de rejoindre Doha le lendemain où l'attend déjà son premier adversaire. La Suisse arrivait en terre Qatari lundi soir. Et dans le 21e numéro des préludes de la Coupe du Monde Qatar 2022, nous nous intéressons ce soir aux attaquants choisis dans la liste des 26 lions indomptables. le focus sur 5 des 10 armes offensives de Rigobertson. Leur profil dressé par Daniel Aïk. Et demain, vous aurez effectivement un zoom sur Choupo Moting, Mkudu et Mbomo. Il reste pour le cadre du 22e numéro des préludes. Et on parle de handball à présent. Les lions indomptables continuent leur marche vers le sacro au championnat d'Afrique des Nations de la discipline à Dakar. Elles se sont qualifiées hier pour les quarts de finale de la compétition en s'imposant devant l'équipe haute le Sénégal. Le récit de Titi Freeman. Elles sont allées la chercher, cette qualification. Les lionnes indomptables ont battu les lionnes de la Teranga au Dakar Arena devant un public acquis à la cause de leur adversaire. Dans un match serré, les filles de Serge Nguébogo finissent par s'imposer sur le score étriqué de 28 à 27. Nous nous sommes donnés à fond, nous nous sommes battus comme des lionnes que nous sommes et nous avons eu la victoire. Ce match face au Sénégal, c'était pour nous un match décisif. Il fallait à tout prix qu'on aille chercher cette victoire afin d'avoir un cadre final assez accessible. Première du groupe C, la capitaine Anne et Sam et ses coéquipières croiseront le fer en quart de finale avec la République démocratique du Congo. Elles disent être déterminées à ne pas s'arrêter en si bon chemin. Nous restons sereines, concentrées. Nous continuons de préparer la suite de la compétition. Nous avons un objectif à atteindre premièrement qui est celui d'obtenir cette qualification pour le mondial et le tout va se jouer dès les quarts de finale. Si les handballeuses camerounaises parviennent à franchir ces quarts de finale, la RDC sera le quatrième adversaire tombé face à elle après la Côte d'Ivoire, Madagascar et le Sénégal. Cameroun, RDC, c'est demain à partir de 17h, heure locale. Et l'actualité à l'étranger à présent, rébellion du M23 RDC Kenyatta appelle à déposer les armes à quelques jours du mondial Qatar 2022. Un ex-agent de sécurité kenyan qui a dénoncé les conditions de travail au Qatar avant le mondial s'inquiète de la situation des travailleurs migrants après la compétition Lille-Piedjou, Calvin Tecam, Escalmande. Les militants du mouvement Jeunes Communistes de France ont déployé un t-shirt géant à Paris pour dénoncer son silence complice sur l'organisation de la Coupe du Monde au Qatar. Aujourd'hui, on est présent avec les jeunes communistes devant le siège de la Fédération Française de Football pour interpeller le président de la FFF, M. Legrette et l'équipe de France sur la nécessité que l'équipe de France puisse dénoncer ce qui se passe aujourd'hui au Qatar. Les exactions du régime qataris parce que nous sommes à 24 heures du décollage de l'équipe de France pour la Coupe du Monde à une semaine du premier match de l'équipe de France et aujourd'hui on souhaite interpeller sur ce qui se passe au Qatar. Malcom Bidali, l'agent de sécurité kenyan qui a dénoncé les conditions de travail au Qatar avant le mondial s'inquiète de la situation des travailleurs migrants après cette compétition. nous vivions entre 6 et 12 personnes par chambre selon le logement et selon l'employeur des logements exigus des lits superposés parfois les chambres avaient de la moisissure des punaises de lits l'hygiène était défaillante dans les chambres et les toilettes la cuisine et tout ça les heures de travail étaient longues selon l'endroit où vous travailliez et il n'y avait aucune intimité. Un procès opposant la chef du gouvernement italien d'extrême droite Giorgia Meloni au journaliste d'investigation Roberto Saviano s'ouvre à Rome ce dernier étant accusé de diffamation pour avoir violemment critiqué la femme politique au sujet de sa position sur les migrants en 2020. Dans l'opposition à l'époque le parti fratelli d'Italia de Giorgia Meloni est au pouvoir depuis une large victoire électorale fin septembre en partie motivé par sa promesse d'arrêter le flux de migrants arrivant par la Méditerranée. Roberto Saviano surtout connu pour son best-seller international sur la mafia intitulée Gomorra risque jusqu'à trois ans de prison. La prochaine audience aura lieu le 12 décembre prochain. L'ancien président Kenyan Oruke Nyata facilitateur de la communauté des états d'Afrique de l'Est pour la paix en République démocratique du Congo appelle à Kinshasa les groupes armés actifs dans l'Est congolais à déposer les armes faites taire les armes et participe à un processus politique. Ce message s'adresse aux groupes locaux pour les groupes étrangers. La RDC ne doit plus être le champ de bataille des problèmes qui ne viennent pas de ce pays. De violents combats entre l'armée et les rebelles du 123 se poursuivent à une vingtaine de kilomètres du nord de la grande ville stratégique de Nkoma dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et bienvenue dans le plus du 19h50 à l'approche des fêtes de fin d'année et de la coupe du monde Qatar 2022. Les arnaques par mobile monnaie sont fréquents. Les arnaqueurs en profitent pour tromper la vigilance des Camerounais par des moyens divers. SMS y appelle annonçant des faux gars, des demandes de transfert à distance et surfacturation. Et dans sa logique d'accompagnement des populations, Orange Monnaie a lancé hier une grande campagne de sensibilisation pour combattre ces arnaques. Campagne qui vise à la fois à rappeler à ses clients les bonnes attitudes à avoir face aux arnaqueurs mais surtout à leur donner de nouvelles clés pour dénoncer toute tentative d'arnaque. Suivant plutôt ses extraits du concept original, la boîte à questions anti-arnaques d'Orange Monnaie. Bonjour Anne-Catherine, alors dis-nous qui es-tu ? Bonjour la famille, je m'appelle Anne-Catherine Chocanté, je suis la directrice générale d'Orange Monnaie Cameroun et je suis là pour répondre à toutes vos questions sur les arnaques. Bonjour Mara, qui es-tu ? Je m'appelle Mara Massot, chef de département marketing et communication chez Orange Monnaie Cameroun. On entend très souvent parler d'arnaques. Dis-nous quels sont les types d'arnaques les plus répandues ? Alors il y a plusieurs types d'arnaques. Les plus répandues, ça va être des personnes qui vont appeler en se faisant passer pour des salariés Orange, par exemple pour des campagnes d'identification. Il faut savoir que les numéros par lesquels Orange contacte ses clients sont très particuliers. En tant que leader du paiement mobile et pionnier dans l'innovation digitale, quelles sont les solutions qu'Orange Monnaie propose pour éradiquer les arnaques ? Orange Monnaie apporte une solution simple, pratique et originale appelée OM anti-arnaques. Il est donc clair qu'Orange Monnaie n'est pas complice. Que dis-tu à ceux qui le pensent ? À ceux qui pensent qu'Orange Monnaie est complice, je dis que c'est faux. Nous n'avons aucun intérêt à être complices d'arnaqueurs. Premièrement, c'est mauvais pour notre réputation. Et deuxièmement, quand quelqu'un est victime d'arnaques, il arrête d'utiliser son compte Orange Monnaie. Nous n'avons vraiment aucun intérêt à encourager ce type de pratique. Quel est le cri de guerre d'Orange Monnaie contre ces arnaqueurs ? Non, non, non aux arnaques. La Société financière de tourisme offre des séjours aux supporters au Qatar et des médailles de travail pour célébrer les 20 ans de Ubifarm. C'est dans la suite du plus du 19h50. Pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar, la Société financière de tourisme et de loisirs veut faire du séjour des Camerounais un rêve inoubliable. Nous avons un contenu très riche. Tous ceux qui feront le voyage pour la Coupe du Monde vont vraiment vivre beaucoup d'émotions. Ce sera de l'émulation. Cette Coupe du Monde elle est unique parce qu'on risque de se retrouver dans une situation où c'est la dernière fois que nous rencontrons certains stars. Peut-être que ce sera la dernière pour Messi ou bien pour Cristiano Ronaldo. Donc c'est une Coupe du Monde unique. Et par rapport à ça, Sophie Tour a donc conçu des produits à l'attention des supporters qui veulent se rendre à la Coupe du Monde. Le projet s'intitule Expédition Coupe du Monde Q22. Avec le concours de son partenaire intégral, Sophie Tour prend en charge toute la procédure de voyage de supporters camerounais. Obtention de la Cataïa qui comprend le visa, l'accès au stade ainsi qu'au transport en commun. Les partenariats que nous avons noués avec Intégral et Miller nous permettent aujourd'hui de répondre que nous pouvons envoyer autant de supporters que nous pouvons. Il n'y a pas de limites pour l'instant. Le partenaire FIFA nous garantit de mettre à notre disposition autant de billets de match que nous souhaitons. Pour l'instant, ils ne sont pas en rupture, ils ont suffisamment de stocks dont nous n'avons pas de limites particulières, dont nous sommes prêts à accepter toutes les demandes de nos clients. Le projet prend également en compte l'hébergement et les activités touristiques. Sophie Toul s'est alliée pour la cause à Miller & Associates, association camerounaise basée à Dubaï aux Émirats Arabes Unis et conduite par l'ambassadeur itinérant Roger Mila. Elle sera chargée de l'accueil et de l'encadrement des supporters à Dubaï. Nous avons des accords avec Dubaï Tourisme qui est l'office de tourisme de Dubaï pour encadrer tous les supporters camerounais qui viendront au travers de Sophie Toul. Nous allons assurer les transferts, les prises en charge à l'aéroport, les hébergements dans les catégories d'hôtels qui ont été choisis. Certains vont dormir à Dubaï et pourront aller le matin pour aller voir un match et rentrer le soir. Et les autres jours, on pourra également mettre en place des expéditions touristiques, les visites. Donc les supporters camerounais qui viendront au travers de Sophie Toul seront très bien encadrés en sécurité avec des professionnels locaux. Créée en 2006, la société financière de tourisme et de loisirs est le tour opérateur leader dans l'industrie du tourisme au Cameroun et en zone Cémac. Un professionnalisme qui lui a valu ces derniers jours deux nouvelles distinctions. 154 métaux précieux dont 12 en or, 68 en vermeil et 74 en argent. C'est la reconnaissance de l'État à 109 collaborateurs méritants de UbuFarm, parmi lesquels 5 directeurs chapeautés par le directeur général Jean-Emmanuel Longpot. Au nom du président de la République, et en vertu du pouvoir qui nous ont concédié, nous vous décernerons les médias de l'honneur de notre travail en argent et en jardin. Cette cérémonie présidée par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale dans cet hôtel UP à Douala est une manière pour UbuFarm de célébrer ses 20 ans au service de la santé au Cameroun. Cette remise de médailles est une activité qui entre parmi celles émaillant la célébration des 20 ans d'UbuFarm au Cameroun. UbuFarm est une société de pharmaciens actionnaires et clients. Le concept est celui-là. Parmi les 700 pharmacies que nous avons au Cameroun, il y a plus de 400 qui sont clients mais en même temps actionnaires, c'est-à-dire propriétaires d'une partie d'UbuFarm Cameroun. 10, 15, voire 25 ans de service pour certains, la médaille d'honneur de travail vient donner du reconfort. Aujourd'hui, c'est un honneur pour nous de recevoir cette médaille à titre honorifique. Vraiment, la médaille d'honneur du travail c'est quelque chose de grandiose et en plus elle est remise par le ministre du Travail et sa suite. Vraiment, le top management, nous nous félicitons nous-mêmes les récipiendaires et vraiment que le Seigneur nous accompagne et nous donne longue vie parce que la troisième la haie doit s'accrocher. Oui, j'aimerais remercier ici déjà le Seigneur Tout-Puissant parce que ça en lui vient de tout soit le frappe. Ça aurait pu être possible. Je remercie mes employeurs pour cette confiance. Je remercie toute ma famille qui m'a soutenue. Ça n'a pas été facile mais j'espère encore continuer à avoir d'autres médailles comme cette fille. Un remerciement particulier à M. Conkobo, le tout premier directeur de chez Ubifam Cameroon sans oublier ce directeur adjoint Dr. Soraya, M. Longbo. Donc franchement, on est fiers d'être employés chez Ubifam. Un moment important et solennel célébré en grande pompe pour le personnel de Ubifam, pilier de cette entreprise initiée par les pharmaciens. La ressource humaine est le maillon principal du développement de toute organisation. Contrairement à ce que peuvent penser certaines personnes, les ressources financières ne sont qu'un levier permettant à l'humain de se déployer au mieux, de s'exprimer. Créé en 2002, Ubifam Cameroon compte aujourd'hui 185 employés entièrement engagés au développement de l'entreprise. Pour continuer la célébration de son 20e anniversaire, le don d'une série de forages est annoncé dans les tout prochains jours dans toutes les régions du Cameroun. L'apothéose, ce sera une soirée culturelle du côté de Yaoundé. Et c'est ici que se referme ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain, même lieu, même heure, 19h50. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501